Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité, cette actualité évidemment dominée par la conférence de presse du Président de la République. Au vu des audiences, je me demande si nous avons raison d'y consacrer du temps, vu la courbe que je ne trouve pas très bonne, 8 millions et demi de personnes sur les chaînes TF1, France 2, on attend les résultats des chaînes d'info, mais quand on regarde les courbes de TF1 et de France 2, à 20h15, il y a une chute très nette au niveau des JT, après le JT, et les gens reviennent vers 21h10, ils voient Macron, ils se rebarrent. Mais bon, on a quand même entendu pas mal de choses hier, et on va en parler avec vous, avec Virginie Leguet. Bonjour Virginie, journaliste, éditorialiste politique, Jean-Claude, bonjour, avocat, président du Forum Transatlantique, bonjour. Bonjour Valérie. Michel Taubes, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, bonjour. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Emmanuel Macron donc veut que la France reste la France, travail, famille, autorité, une vieille France, comme le dit Libération. Qu'avez-vous retenu les uns et les autres ? On peut parler de la charge contre le RN, ils lancent la bataille des Européennes, l'uniforme, la Marseillaise, le théâtre, les hôpitaux, beaucoup, beaucoup de choses dans ces deux, oui, plus de deux heures, hier, un peu plus de deux heures de télévision. Déjà, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, aux uns et aux autres. Jean-Claude, c'est un coup de chapeau. Oui, un coup de chapeau au service de la sécurité civile, au service administratif, au service public, puisque suite au passage du cyclone Béla sur l'île française de la Réunion, nous pouvons faire un ouf, puisqu'il n'y a eu, c'est toujours trop, puisqu'il n'y a eu que trois décès sur un cyclone qui s'annonçait l'un des plus violents qu'on ait jamais connu. Donc évidemment, ces trois personnes qui sont décédées, qui étaient malheureusement des personnes qui n'avaient pas de domicile attitré, on doit le déplorer, mais le bilan aurait pu être pire, et c'est d'autant plus important que les services de secours, il faut savoir, surtout dans des régions comme celle-là, où il y a une part montagneuse importante, mettent eux-mêmes leur vie en danger. Je pense à la Croix-Rouge, qui est toujours très active, au-delà du cas de la Réunion, la Croix-Rouge, et on ne salue pas suffisamment ces hommes et ces femmes qui mettent leur vie en danger en permanence pour pouvoir aller sauver les nôtres. Donc on parle beaucoup de ce qui ne va pas, et bien je dis chapeau. Et nous devons être d'autant plus attentifs, leur donner à la fois le soutien moral, mais aussi financier les moyens de travailler correctement, que nous avons malheureusement, et nous aurons à subir un certain nombre du fait du changement climatique, un certain nombre de phénomènes de ce type. Et oui, il ne faut pas simplement dire un coup de chapeau, mais donner à ces hommes et ces femmes les moyens de travailler, et d'être au service du public, et d'être à notre service. Michel Thaupe, vous êtes un coup de gueule ? D'abord, je voulais saluer ce coup de cœur, parce que je pense que c'est très important. La sécurité civile, la mobilisation de tous les citoyens, au-delà même des forces en charge directement, ça me paraît très très important. Après, moi je voulais, Emmanuel Macron nous a promis une simplification de la vie économique, administrative de notre pays, et qu'est-ce qui n'est pas entré en vigueur le 1er janvier pour toutes les communes de plus de 2000 habitants, et à partir de juin, pour toutes les communes françaises, donc même les plus petites communes, c'est l'obligation de l'adressage. Qu'est-ce que c'est que l'obligation de l'adressage ? À partir de juin, toutes les communes, encore une fois même les toutes petites, vont devoir affecter à chaque habitant une adresse précise avec un numéro de rue et le nom d'une rue. Or, dans de très nombreuses communes de France, il n'y a pas d'adresse. Il y a des lieux dits, il y a des noms de lieux correspondant à une histoire du lieu. Et donc en fait, c'est une véritable petite révolution qui part d'une bonne intention, c'est-à-dire de faciliter lorsqu'il y a un drame, un incendie, un accident de santé pour une personne, c'est pour permettre au secours de pouvoir repérer plus facilement où se situe chaque habitant. Et pour pouvoir donc se déplacer rapidement. Mais sous prétexte de vouloir effectivement simplifier la relation entre les administrés et telle ou telle administration, on impose aux communes de déterminer pour chaque habitant, pour chaque maison, un numéro de rue et une adresse. Alors pour ceux qui vivent dans les grandes villes, ça paraît presque banal. Mais dans la réalité de nos territoires, ça n'est pas banal. Parce que vous avez beaucoup d'habitants qui n'ont pas une adresse précise. Ils sont dans des lieux dits, des noms, des hameaux, etc. Et le problème, c'est que l'administration veut imposer que même lorsqu'il y a un lieu dit et un mot, ce soit remplacé par un nouveau nom, un nouveau numéro de rue. Et ça suscite dans de très nombreuses communes de France une réprobation, un refus de le faire, parce que c'est une manière d'effacer des traditions qui sont souvent ancestrales. Et c'est une façon bureaucratique de faire passer une bonne idée. Voilà, donc moi je voulais dénoncer cela et me joindre aux très nombreuses communes. C'est un mouvement de protestation qui commence à monter pas mal et qui est tellement, je trouve, représentatif de cette bureaucratie qui nous étouffe tous et qui touche, encore une fois, des plus petites communes aux plus grandes communes. Oui, vous en pensez quoi ? Vous avez dit quelque chose Jean-Luc Benamias ? Pour le moins, moi j'ai la chance d'avoir une maison secondaire dans la Drôme, qui est une maison familiale historique. Je ne sais pas comment, mais en tous les cas, la mairie de ce gros village de 600 habitants, ça fait déjà près de trois ans que ça a été mis en place. Pourtant, ce n'est pas isolé, mais c'est quand même des points relativement loin des grandes villes. Voilà, donc j'ai l'impression qu'en fonction de l'administration à qui on s'adresse, c'est plus ou moins simple. Oui, ça fonctionnait bien jusqu'à maintenant. Enfin, genre, les petites communes, les pompiers... Mais c'est pas mal non plus, parce que justement, moi je ne recevais pas de courrier souvent, parce qu'il y avait une adresse fictive qui était... j'étais un peu en dehors du village. Là, j'ai même le numéro en tête, c'est le 315, comme ça tout le monde le sait. À bientôt, Jean-Luc. Non, mais j'imagine qu'une compagnie de sapeurs-pompiers, un médecin généraliste, quand il y en a, ils connaissent le territoire dans lequel ils opèrent. Donc, pas la peine de changer tout. Allez, je vous propose qu'on marque une petite pause. On va se retrouver dans un instant pour commenter l'intervention du président de la République hier soir. On va également parler d'Amélie Oudea Castera. Y a-t-il un acharnement sur elle ? Est-ce qu'on doit passer à autre chose ? Et puis, oui, le fond de la conférence de presse. Et puis Rachida Dati, qui ce matin a annoncé, a confirmé. Elle n'a fait que dire ce qu'on savait déjà, qu'elle était candidate à la Mérite Parmi. C'est peut-être ça l'info politique de ce matin. Voilà. L'info politique, c'est les chiffres que Valérie vous avait donnés. Qui sont, à mon avis... C'est la vraie info, oui. La vraie info, c'est ça. La seule info, c'est la vraie... C'est l'audimat. 8 millions et demi. Ben oui, c'est quand même très peu, alors que vous aviez toutes les chaînes, l'ORTF. Sud Radio n'a pas retransmis le direct. Nous avons... Ah ben voilà. Sud Radio a retransmis absolument. Peut-être que c'est beaucoup plus alors, l'audience. C'était Oubi et Torbi. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça fait longtemps que vous écoutez Sud Radio, Sylvain ? Moi, j'écoute Sud Radio depuis des années et je l'écoute en permanence toute la journée. Ça accompagne mes journées de travail. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les infos, Léo Ardourel. Bonjour à tous. Près de 9 millions de Français ont suivi la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir. Une série d'annonces sur des thèmes variés à commencer par l'éducation avec l'instauration du théâtre au collège, la possible généralisation de l'uniforme en 2026 ou encore des cours d'instruction civique. Renforcer le chef de l'État qui appelle aussi à reprendre le contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment selon lui les enfants une commission scientifique. Rendra d'ailleurs des conclusions à ce sujet fin mars avec à la clé des recommandations voire des restrictions. Une conférence de presse pour réagir aussi aux polémiques qui agitent la majorité depuis le remaniement. Emmanuel Macron a notamment réaffirmé son soutien à la ministre de l'éducation à Melioude et à Castera. Concernant l'arrivée de Rachida Dati au gouvernement, le chef de l'État nie tout accord politique en vue des municipales à Paris. Ce qui n'empêche pas la principale intéressée de confirmer ce matin sa candidature pour le scrutin de 2026. Une conférence de presse qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir l'opposition qui fustige un bavardage inutile teinté de paternalisme ou encore sans vision claire pour le pays. L'actualité ce matin, c'est aussi la neige qui a fait son retour sur la moitié nord. 25 départements sont en alerte orange, notamment en Normandie, dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. Il s'agit de la dépression Irène qui apporte aussi son lot de pluie verglaçante. Les départements bretons, eux, sont en vigilance orange pour pluie-inondation. A la page des sports du rugby, Fabien Galtier dévoile la liste des 34 bleus retenus pour le tournoi des 6 nations. Début février, la plupart des joueurs présents lors du Mondial sont présents, sauf Antoine Détron qui prépare les Jeux Olympiques. On notera l'arrivée aussi de quelques nouveaux Olympiques. Emmanuel Méhafou, le bordelais Nicolas Deporter ou encore le demi-mêlé du Racing, Nolan Legarec. Et puis un mot de tennis, l'exploit de Luca Van Asch à l'Open d'Australie. Le français a éliminé l'italien Lorenzo Muzetti, 28e joueur mondial ce matin au deuxième tour. Coup dur en revanche pour Caroline Garcia qui prend la porte, battue par la polonaise Magdalena Fresh. Mais la surprise du jour, c'est surtout l'élimination de la numéro 6 mondiale 11 jabeur balayée par Myra Andréva, la prodige russe âgée de 16 ans seulement. Voilà pour l'essentiel, excellente matinée à tous. Tout de suite les pronostics hippiques avec Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, vous êtes à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui. Et oui, bonjour à cher Valérie, bonjour à tous. L'hippodrome de la Côte d'Azur va nous accueillir aujourd'hui pour une très belle réunion. Le prix de Cannes sur la piste en sable fibré, 1600 mètres, 16 concurrents. Le 13, Grecian Bonanza sera donc ici mon favori devant le 2, Galichco, l'As Biglug, 6 Village Anglais, 3 Le Freinet, 12 No Limit Dream, 16 Giraffe et 11 El Maestro. 13, 2, As, 6, 3, 12, 16 et 11. Pour ma sélection du jour à Vincennes en Rignons 4 Courses 5, le 15, Elixir du Rabutin. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Elixir du Rabutin, moi j'aime bien, ça vous plaît aussi, Jean-Claude, je vois votre sourire. Vous allez jouer à Cagnes-sur-Mer cet après-midi et suivre les conseils de Jean-Paul Delperrier. Alors, pour commenter l'actualité aujourd'hui, Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, Jean-Claude Beaujour, avocat du Forum Transatlantique, Michel Thaupe, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des Droits de l'Homme et ancien membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Qu'avez-vous retenu de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier ? Avez-vous été convaincu ? Avez-vous trouvé qu'il employait les bons mots ? Tous ces sujets, et puis Rachida Dati, qui a confirmé qu'elle était candidate à la mairie de Paris, ce n'est pas vraiment une surprise. L'information, c'est effectivement ce que vous disiez, Virginie, pendant la coupure, que ça arrive au lendemain de l'intervention du président de la République, qui annonce une réforme du mode de scrutin. Mais on continue rapidement avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, et on va parler évidemment de la ministre de l'Éducation, des Sports et Tutti Quanti, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses. Amélie Oudéa-Castera, Virginie, vous vouliez revenir sur l'affaire Oudéa-Castera. Oui, j'ai trouvé que la curée à laquelle se sont livrés beaucoup d'élus... Alors évidemment, je peux comprendre que les syndicats d'enseignants, elle a trouvé un os arrongé idéal. Ils sont très virulents de façon générale, très agressifs, très engagés. Donc là, pour eux, c'était vraiment l'occasion parfaite. Que la classe politique, et je parle de LFI parce que je les ai trouvés vraiment d'une violence et d'une démesure, mais très conformes à ce qu'ils sont d'habitude, ait emboîté le pas de façon aussi, je trouve, franchement excessive. Oui, Mme Oudéa-Castera a eu des propos maladroits, qui se sont transformés d'ailleurs en faute politique. Elle s'est excusée à longueur de journée, depuis deux jours. Je crois qu'elle en est à sa cinquième ou sixième excuse encore ce matin. Donc elle n'en finit pas de s'excuser. Oui, bon, son cas est un peu désolant parce que ça a été une très bonne ministre des Sports et elle fait des débuts catastrophiques à l'éducation nationale. Le président, d'ailleurs, a été assez, j'allais dire, indulgent avec elle. Il a dit qu'elle a eu raison de s'excuser et il a qualifié son propos de maladroit. Mais je rappelle quand même qu'en France, l'éducation nationale, ce sont les écoles privées et les écoles publiques et que ce n'est pas les écoles privées d'un côté, les écoles publiques de l'autre. Les enseignants des écoles privées sont payés par l'État, comme ils sont payés dans les écoles publiques et les écoles privées sont pour la large, très large, extrêmement large majorité sous contrat d'association avec l'État et ils doivent répondre à un certain nombre de critères. Alors, j'entends bien que certaines écoles, et là, je fais une petite parenthèse rapide sur le rapport qu'a dévoilé Mediapart sur Stanislas, peut-être ne respectent pas justement ces critères auxquels ils sont tenus en raison de leur financement public. Je l'entends, ça, très bien. Mais pour autant, c'est une liberté fondamentale qui a été chèrement défendue. Je ne sais pas si certains s'en souviennent après l'élection de François Mitterrand lorsqu'il a été question d'instaurer un grand service public, l'a été unifié. Entre 1981 et 1984, ça a été un combat extrêmement fort qui a été mené, bien sûr, par la communauté catholique, mais pas que. Il y avait dans les manifestants, il y a eu jusqu'à un million de personnes qui ont manifesté ensemble, il y avait dans les manifestants des gens qui disaient « Moi, je ne vais pas à l'école publique, mes enfants n'y vont pas, mais je défends ce droit essentiel. » Et moi, je le défends encore aujourd'hui. Mais ce qui lui est reproché, là, c'est d'avoir menti. C'est d'avoir invoqué le paquet d'heures non remplacées. Absolument, qui n'existaient pas. Exactement. Et après avoir dit « Oui, mais alors ma mémoire, il y a 15 ans, on m'a peut-être fait défaut. » Donc elle a dénigré l'école publique. C'est ça sa faute, en fait. Moi, je pense qu'il y avait des éléments de langage qui avaient été prévus, parce que tout cela a forcément été prévu et préparé. Et qu'on lui a dit « Ça fera très bien. » Les gens, avant la révélation de Libération, trouvaient que c'était plutôt pas mal de dénoncer aussi les dysfonctionnements du service public. Oui, enfin, pardon. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017. Elle a l'air de dénoncer quelque chose qui n'a pas été ni pensé ni rétabli depuis 2017. Alors, certes, ça se passait il y a 15 ans. Je ne suis pas sûre qu'il y a 15 ans, la situation ait été aussi critique qu'aujourd'hui. Donc, il y a un peu un carambolage dans le temps, un carambolage dans même ses souvenirs. Moi, j'ai des enfants âgés, comme vous. Oui, vous aussi, très âgés. Moi, j'ai souvenir, je fais la même chose. Mes enfants sont allés dans le public. Et je pourrais reprendre ce qu'avait dit Mme Odea Castera, c'est qu'il y a un moment, quand vous voyez que les profs sont absents, etc., vous vous dites « Oui, je choisis un autre système. » Moi, j'étais fondamentalement attachée au système public. Et il y a un moment, quand ça ne fonctionne pas, que vous avez des profs qui font des fautes d'orthographe, eh bien, vous changez de système. Je crois qu'il y a 40% de la population scolaire qui, à un moment ou à un autre, est passée par le privé. Donc, on voit bien que c'est une solution... Oui, ce n'est pas qu'un truc d'élite. Exactement. Ce n'est pas que des gens qui ont, soi-disant, des moyens énormes. D'ailleurs, très souvent, les écoles privées, et là, je ne parle pas de Paris, qui est un cas vraiment à part, les écoles privées ne coûtent pas si cher que ce qu'ont prétendu certains élus. Et les parents de classe moyenne, pour qui la réussite de leurs enfants est une chose essentielle, choisissent de les mettre dans les écoles privées ? Le cas, Maître Vaujour, le cas où D.A. Castera est-elle défendable ou pas ? Vous défendez qui ? Oui, parce qu'effectivement, comme avocat, moi, je défends, et je suis au-delà de l'avocat, mais comme acteur, leader d'opinion, je défends l'état de droit. Nous avons un système qui prévoit qu'il y ait l'école publique et l'école privée. À partir de ce moment-là, je ne vois pas au nom de quoi, même si c'est un responsable politique, un parent ou les parents n'auraient pas le droit, ceux qui ont l'autorité parentale, n'auraient pas le droit de choisir entre l'école publique et l'école privée. De ce point de vue, je trouve... Non, mais j'ai bien, de ce point de vue, je trouve qu'on fait un mauvais procès à Mme Oudéa. Ce qui est important dans cette affaire, c'est la qualité d'école publique. Et c'est un sujet qui ne relève pas que de M. Macron. C'est un sujet qui est vieux. Moi, je pense qu'il y a d'une part la qualité, puis la deuxième chose, c'est l'égalité des chances. On sait très bien que les établissements ne se valent pas. On sait très bien qu'aller à Louis-le-Grand ou lycée Tartemuche dans tel ou dans tel quartier n'ouvre pas les mêmes portes. Mais c'est vieux. Avant, aujourd'hui, c'est l'école privée et l'école publique. Jadis, à mon époque, les parents choisissaient leur lieu d'habitation. Quand on était parisien, il y en a qui s'arrangeaient même pour avoir un studio dans le cinquième, pour être sûr que le gamin irait à l'école à tel ou tel lycée. Donc, en réalité, nous savons tous que le vrai sujet, c'est l'égalité des chances, c'est la qualité des enseignants, c'est comment est-ce qu'on affecte tel ou tel enseignant dans tel ou tel établissement. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ce qu'on lui reproche, en fait. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir menti. Oui, mais attendez. Valérie, c'est plus ce que ça va au-delà de se reprocher. D'avoir dénigré les écoles publiques. Mais oui, mais précisément, parce qu'on ne parle pas de ses fondamentaux, qu'elle a trouvé une parade, qui est une mauvaise parade et inadaptée, et puis qui, effectivement, est blessant et blessant. Outre le fait, je vais vous dire, pour la petite anecdote, moi, j'ai fait exactement le contraire. J'ai sorti ma fille de Stanistas pour la remettre dans le public. Vous voyez, comme quoi il y a des schémas dans tous les sens. Oui, bien sûr, il y a des schémas dans tous les sens. Alors, Michel, puis après, vous aurez la parole. Ne vous inquiétez pas, Jean-Luc. Moi, ce que je regrette... Ne vous inquiétez pas du tout. Non, moi, honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour Mme Oudia Castera, mais je regrette qu'elle ait été nommée à l'éducation nationale. C'est trop. Alors que, pour deux raisons. D'abord, c'est beaucoup trop. Elle est ministre principalement en charge de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sont un énorme chantier, qui est encore loin d'être terminée. Et deuxièmement, elle n'est pas politique du tout. C'est une femme de dossier. C'est une femme travailleuse. C'est une femme qui a certainement beaucoup de qualité. Mais elle n'est pas une politique. Et elle ne porte pas des valeurs, comme, par exemple, Gabriel Lattel l'a fait pendant 4-5 mois. Elle vient d'arriver, elle vient d'arriver. Non, mais je ne la vois pas. Et on l'a bien vu sur la façon dont elle... Non, mais je ne la vois pas porter. Et puis, dernier point... Mais vous lui faites un procès d'intention. Enfin, elle vient d'arriver. Elle avait un bilan... On verra. J'espère que j'aurai tort. Mais je pense qu'à mon avis, pour moi, ce n'est pas une politique. Pardon ? Non, je voudrais juste faire un tout petit commentaire. Quand elle était ministre des Sports, elle a fait preuve d'un très gros sens politique. Elle a su faire le ménage dans des fédérations très complexes. Mais vous n'en savez rien, Michel. Qu'est-ce que c'est que ce procès d'intention ? Parce que si elle était très politique, je pense qu'elle aurait géré autrement cette critique. Non, mais ça veut dire quoi, très politique, Michel ? Je veux dire, des erreurs... Elle ne se serait pas défendue comme ça ? Des bavus, il y en a des tas, et partout, même les gens les plus expérimentés. Vous savez, le sans-faute n'existe pas. Il faut qu'on relise l'apprentissage de l'imperfection. C'est tellement plus facile de dire, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, faut qu'un... Et dernière fois, je trouve qu'elle a jeté beaucoup de torts et d'images négatives sur l'enseignement privé. C'est vrai que c'est trop mal à l'animal. Parce que dans le privé, vous avez aussi des très, très bonnes écoles, des écoles qui accueillent des enfants en difficulté, notamment dans les quartiers populaires. Vous avez dans les quartiers populaires plein de parents qui se saignent pour mettre leurs enfants dans le privé. Et c'est ça, c'est devenu la réalité de l'enseignement privé. Donc elle a raison. Non, mais je ne dis pas sur le fond. Je ne parle pas du fond. Je parle de la forme et de la manière dont j'ai des fonds je dis. Juste dire à une auditrice qui dit tous les journalistes et les politiques ont leurs enfants dans le privé. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez Nicolas Poincaré qui raconte que son enfant est dans le public. Et alors ? C'est un droit fondamental. Mais attendez, et alors ? Allez, on marque une pause. Vous aurez la parole, Jean-Luc, et il y aura votre coup de gueule qui rejoint notre débat. A tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Yvette, j'ai le moral quand même. Vous avez le moral quand même. Oui, j'écoute Sud Radio. J'ai le moral, parce que vous percez les choses. Et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. C'est n'est... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. Alors, vous êtes partie sur le cas Oudéa Castera. Moi, je n'aime pas les curés, les chasses à l'homme ou à la femme, en l'occurrence, à ce point-là. C'est étant dit, dans l'histoire politique, c'est toujours comme ça, Valérie. Malheureusement, même lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, reprenez en 36 les débats à l'Assemblée nationale contre Léon Blum et contre d'autres. Voilà. Alors, Jean-Luc Benamias, vous ne vous êtes pas exprimé sur ce sujet. Non, 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 je vais le faire. Déjà, rien que ce poste ministériel qui mélange éducation nationale, le sport et les Jeux olympiques, c'est une bizarrerie absolument totale. C'est trop. Ça n'a aucun sens. Après, je serais à la place de la direction du collège Stalistas, qui s'appelle collège, c'est très ancien, c'est du 19e siècle. C'est un vieux collège qui a des écoles primaires, maternelles primaires, collèges et lycées, il ne peut pas, 3200 élèves. Je serais à la place de la direction, je dirais, mais quelle affaire ? Ils n'avaient pas du tout envie, dans la période, d'être mis au centre de l'actualité. Surtout qu'ils ont un contrôle administratif de l'éducation nationale, qui indique, c'est dans Mediapart, le rapport est sorti, même si l'éducation nationale ne l'a pas sorti, qui indique qu'il y a quand même quelques problèmes importants dans la gestion, et notamment dans le contrat d'association entre une école privée et l'éducation nationale. Et pas que dans la gestion, dans la ligne aussi. Oui, dans la ligne. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il veut dire. J'y venais. Ah, pardon, pardon. Humiliation, non-respect c'est des croyances ou des non-croyances des différents élèves. Obligation de participer notamment aux messes et autres, puisque c'est une école catholique. C'est hors du contrat qui est passé justement, à juste titre, vous en avez parlé tout à l'heure, depuis les grandes manifestations et pour le public et pour la défense du privé dans les années 80, qui s'était terminé par un accord qui me paraît être excellent, c'est-à-dire, chacun doit respecter, mais il y a l'école publique et il y a l'école privée. Il semblerait que cette place soit un peu en dehors des clous. J'en connaissais beaucoup de lycées, de collèges qui disposent de sept terrains pour jouer au ballon, de deux piscines. Moi, j'en connais très peu dans le service public. Le problème qu'il y a, et c'est une vraie question, c'est aujourd'hui dans le service public le fait qu'il y ait des salaires qui vont avec la profession, qui soient à la hauteur de la profession et donc qui permettent d'avoir un suivi réel, vous en avez parlé tout à l'heure, d'une crédibilité de l'éducation nationale. Elles sont, ils sont, elles sont, je parle des instituts et des institutrices et des profs en très grande difficulté. Alors, ces difficultés ne défendent pas des profs et des enseignants, dépendent des moyens que l'État, et notamment depuis l'arrivée de M. Emmanuel Macron, au niveau de l'éducation nationale. C'est un vrai sujet. Un sujet qui, alors voilà, après le cas où D.A. Castera, non mais, il faut qu'elle arrête. Elle est partout. Alors, c'est pas de sa faute, mais enfin, elle l'a quand même fait largement exprès. Plus elle répond aux questions, plus elle s'enfonce. on est d'accord, sur la com', il y a un problème de com'. Sa durée de vie en tant que ministre, même si Emmanuel Macron l'a soutenu hier soir. Parenthèse, hier soir, j'ai tenu 40 minutes, je n'ai pas tenu deux heures. Vous suivez la courbe quand on regarde des courbes. Je ne connaissais pas la courbe en même temps. Mais à un moment donné, bon, je n'ai pas... C'est trop long et parfois inaudible, enfin incompréhensible, même s'il parle clair. Le préambule, 40 minutes, moi j'attendais, peut-être beaucoup de gens, sans doute, les questions des journalistes, diverses et variées. Mais voilà, bon, passons. Je voudrais répondre à une auditrice qui me dit, normal que Valérie défende la ministre, elle prône l'école privée. Je ne prône pas à l'école privée. Je dis que j'avais mis moi-même mes enfants dans le public et qu'à un moment, ça ne marchait pas. Donc, je les ai mis dans le privé. Et il y a des auditeurs, si vous suivez le fil Facebook, qui vous disent, qui vous parlent de personnes qui ne sont pas forcément l'élite que vous suspectez de mettre leurs enfants dans les écoles privées. Je vois Marie-Cécile, Renée Cécile, qui me dit, ma fille a une collègue musulmane qui a été dans une école privée catholique et qui a maintenant mis ses trois enfants. Ce ne sont pas des gens très riches mais ils veulent que leurs enfants réussissent. C'est ça. Et ce que je trouve dommage, c'est que ça a relancé la guerre école privée, école publique dont on n'avait pas forcément besoin. C'est ce que je viens de dire. Mais force est de constater que la grève des syndicats, me dit un autre auditeur de l'enseignement le 1er février, donne raison à la ministre. Mais non, mais non. Mais si, mais non. Mais si, les syndicats eux-mêmes se plaignent. Les salaires ont été augmentés, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été introduits par Macron. Et puis, juste pour mettre de l'huile sur le feu, le débat de 1984, c'était celui de l'école libre. On ne disait pas école publique, école privée. On disait l'école libre veut avoir sa place dans... Voilà. Et donc... 1984, il y a des grandes manifestations, aussi bien de défense de la possibilité d'école privée... Le choix. Mais il y a aussi un million de personnes qui défendent l'école publique. Non, mais qui défendaient le choix, surtout. La possibilité du choix. En tout cas... Je suis d'accord, Virginie. En tout cas, ce qu'on a vu. C'est pour moi, ces choses-là, maintenant, avaient été actées. Exactement, tranchées. En tout cas, ce qu'on a vu. Malheureusement, avec les erreurs de communication importante, parce que c'est pas la première fois que Mme Oudéa-Castera... Regardez-la. Quand elle était encore présidente de la fédération de tennis, quand elle répond à une commission parlementaire, elle nous parle. J'ai touché, en un an, 500 000 euros. Ça, là, j'y range pas. En plus, le malheur courant... C'est la lutte des classes. C'est pas la lutte des classes. Ça a à voir avec des pondérations normales dans un système... Pondérations qui n'existent pas. Vous le savez très bien. Chaque... Non, mais ce qui est vrai dans ce que dit Jean-Luc... Les finances ne sont pas les mêmes. Non, mais ce qui est vrai dans ce que dit Jean-Luc, c'est que la violence... Merci. Non, mais attends, tu vas voir, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. La violence qu'a subie la ministre, elle est aussi le reflet de ce réveil, effectivement, de cette guerre entre le public, le privé, le souci de l'excellence d'un côté, l'égalitarisme de l'autre. Il y a un fond culturel que réveille cette affaire, dans laquelle la gauche s'engouffre, évidemment, mais qui est extrêmement malçain. Il y a aussi... Il y a un défendrement à l'école publique qui est totalement dommageable. Je viens de dire que le propos était baladois, mais au-delà de cela, il y a aussi une forme d'émotivité, d'émotion, désormais, dans notre société, parce qu'au fond, on vient de le dire qu'il y a beaucoup de gens de milieux modestes, beaucoup de gens de milieux modestes qui mettent leurs enfants à l'école privée. Moi, je me souviens que lorsque nous étions jeunes, on parlait pour certaines écoles privées de bois tabac. Effectivement, c'est le privé qui récupérait des enfants dont ne voulait pas le public. Moi, je crois qu'au-delà de cela, le vrai sujet, parce que pendant qu'on est en train de polémiquer, je suis désolé, pendant que nous sommes en train de polémiquer les uns et les autres, et quelles que soient nos positions contre Mme Oudeac-Castera, je crois que le vrai sujet, c'est la qualité de notre école, c'est la capacité de notre pays à produire des gamins qui soient de bon niveau, parce que la concurrence internationale est difficile. Je rappelais hier que l'Inde produit chaque année 100 000 ingénieurs, et que l'école, c'est le terreau. C'est le terreau pour l'avenir, et par exemple, on parle de réindustrialisation, si on n'a pas de gamins formés, on peut courir après la réindustrialisation. Et deuxièmement, l'intégration. Moi, je suis désolé, il n'y a pas d'intégration, de bonne intégration, si nous n'avons pas une école plus égalitaire. Et oui, qu'on soit le collège ou qu'on soit le lycée public, s'il y a de telles différences entre les établissements, eh bien c'est vrai que notre pays est obligé de fonctionner de manière fractionnée, et c'est ce qu'on te croit, moi je m'érige. Je reviens juste, Valérie. Oui, allez-y Jean-Luc. La grève du 1er février n'est pas due au problème dont nous venons de discuter avec la nouvelle ministre. C'est due au manque de moyens essentiels par rapport à ce que demandent les enseignants et quasiment l'ensemble des syndicats d'enseignants, ils ne sont pas tous de gauche et d'extrême-gauche, c'est des syndicats comme beaucoup de syndicats, ils demandent les moyens nécessaires pour arriver à répondre aux besoins des familles. Ce n'est pas autre chose que ça. Cette grève, elle était prévue avant les histoires avec la ministre. Et d'ailleurs, le non-remplacement des professeurs, il vient du manque de moyens, tout simplement. Absolument. Et une auditrice me dit pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas remplacer tous les collègues absents parce que nous avons déjà trop de travail ou alors de me dire quid de la réforme des lycées de 2019 qui aurait permis aux lycéens de finir plus tôt, maximum 16h30 et c'est là où on peut mettre du sport et d'autres tas d'activités, le théâtre, etc. On va parler du théâtre et une maman qui a eu ses enfants à Stan me dit qu'on avait des profs excellents, d'une excellence incroyable et qu'il y avait aussi des handicapés dans les classes. Le directeur y tenait et il y avait énormément de non-catholiques également. Et un autre auditeur me signale qu'effectivement, il y a le problème aussi des classes ghetto où les enfants, les parents, ne veulent pas que leurs enfants soient dans des classes où les enfants ne parlent pas français, ce qui est aussi une réalité. C'est pas... C'est parlons vrai. Mais bien sûr, Valérie, disons les choses. Vous avez raison. Disons les choses. Quand vous avez des enfants qui ne parlent pas français et que vous voyez en CP et qu'il va falloir re-apprendre tous les fondamentaux, il y a des parents qui retirent leurs enfants. Parce que, et là, à droite ou à gauche, on a des responsabilités. On a parqué des gens dans des quartiers et on n'a pas voulu voir ce sujet. Et maintenant, oui, il y a des quartiers où on n'a qu'une majorité d'enfants non-francophones. Je crois que c'est... Voilà. Absolument. Il y a une... Allez-y, Jean-Luc. Il y a une particularité généralement avec les enfants, notamment en petite classe, c'est qu'ils sont tout à fait adaptés pédagogiquement et au niveau scolaire à apprendre la langue française beaucoup plus rapidement. Non, non, là, vous dites... Pardon de vous le dire, Jean-Luc, vous dites une énorme bêtise. Alors, interrogez Alain Bentolila qui va vous expliquer... Interrogez M. Mérieux. Ah ben non, Mérieux, mais c'est pas possible. Comment c'est pas possible ? Mérieux, il a foutu tout le système scolaire en l'air. Jean-Luc, attendez, les enfants, effectivement, un enfant petit a effectivement une capacité linguistique considérable, je peux vous le dire. Vous pouvez rendre un gamin bilingue ou multilingue sans problème. Sauf que, si vous mettez les enfants petits avec d'autres enfants qui ne maîtrisent pas la langue, eh bien là, vous avez un problème et là, vous partez avec une difficulté. Bien sûr, un petit français à côté qui vit dans une école russe, vous inquiétez pas, il parlera complètement le russe et vice-versa. Moi, je rencontre des Ukrainiens qui vous parlent le français impeccable. Mais pour ça, encore, faut-il être avec des gens qui parlent la langue du pays ? Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert sur Percenter.com Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va quand même parler d'Emmanuel Macron et de cette intervention. Hier soir, beaucoup d'entre vous me disent quel ennui, je n'ai pas été au bout un peu comme, je ne sais plus, c'est Jean-Luc qui disait ça. Oui, c'est moi. 8 millions et demi avec les chaînes d'info, ce n'est pas phénoménal. C'est 7 millions et quelques avec les deux chaînes TF1 et France 2. Je voulais vous faire écouter Patrick Cohen dont on dit qu'il est très macroniste. Écoutez ce qu'il disait hier sur le plateau de France 2. Sur la forme, je suis assez partagé parce qu'on était au sommet de la mise en scène monarchique, jupitérienne avec un chef suprême et omniscient qui aborde tous les sujets, qui connaît tous les détails trop, trop longs et en réponse aux questions, on va y revenir et ça fait 2h15 mais l'essentiel était dit c'est vrai à 9h moins le quart donc il y avait beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait kidnapper l'ensemble du paysage audiovisuel pour cette soirée présidentielle en mode ORTF ? J'ai quelques doutes moins sur la forme et sur la longueur de l'exercice. Il a assez bien résumé. Oui, tout à fait mais aussi sur le fond. En fait, moi, je lui avais posé une question ça aurait été la suivante et j'espère et plutôt à la fin de la conférence de presse. Monsieur le Président, le grand rendez-vous avec la nation que vous aviez annoncé pour janvier, c'était cela ? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il a saupoudré de plein de mesurettes, certaines d'ailleurs fort intéressantes, mais quelle est la vision qu'il a proposée aux Français ? Quel est le cap qu'il a destiné ? Quelle est la nouvelle étape ? Ordre, ordre, vous avez vu ? Non, à mon avis, je pense qu'à vouloir trop diluer, à vouloir trop saupoudrer de plein d'annonces, il a raté l'essentiel. C'est que moi, je pense que le cap d'autorité, de liberté, il est manqué. Et notamment, il a écarté d'entrée de jeu toute question institutionnelle. Moi, j'espérais qu'il annonce un référendum sur une réforme de l'État. Rien du tout. Donc, je pense que vraiment sur l'essentiel, il passe à côté. Rien n'a été dit sur les Jeux Olympiques où il y avait quand même des questions également à poser, je pense. Notamment sur la participation d'athlètes voilés aux Jeux, sur la question des enjeux de sécurité. Bon, franchement, je trouve que c'était un rendez-vous pas pour rien, mais largement trop, trop mis en scène par rapport au continu. C'est-à-dire qu'il y a eu finalement assez peu de questions de journalistes et à chaque fois des réponses extrêmement longues. Je ne sais pas ce que les uns et les autres en aient retenu. Jean-Luc, qu'est-ce que vous êtes d'accord ? Je l'ai retenu les 40 premières minutes. Oui, les 40 premières minutes. Et après, qu'est-ce que vous êtes à l'effet ? J'ai fait comme vous ce matin. Je sais lire. J'ai lu les différentes réponses qu'il y avait pu être posées. Mais je suis assez d'accord. Trop long. Et même la première partie, je ne l'ai pas trouvé en grande forme. Il lisait son texte une grande partie du temps. Il se rapprochait à son texte. En fait, je l'ai trouvé fatigué. Non, il était moi, je l'ai trouvé plutôt en forme. Non, parce qu'il a toujours l'air d'être en forme. Mais sur le fond, de la façon dont il s'exprimait, je l'ai trouvé fatigué. Un tweet dit « En écoutant Emmanuel Macron, personne ne se doutait que ça allait si bien dans le pays. » Et effectivement, notre camarade aussi, il faudrait que je retrouve son tweet et son nom. D'ailleurs, Arnaud Benedetti, qui lui aussi a trouvé que le président parlait de choses qu'il visiblement n'avait pas vues depuis sept ans. Il a commenté et il semblait découvrir un certain nombre de choses. Son petit discours d'introduction, c'était un auto-satisfait qui, à mon avis, était un peu déplacé par rapport à la réalité que a vu beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, Jean-Luc ? Jean-Claude, pardon. Moi, c'est Jean-Claude. Oui, Jean-Luc, Jean-Claude. Oui, bon, ça va. On va déclencher la guerre des Jean-Claude et des Jean-Claude. Non, non, non. On vient avec Jean-Claude, jamais. La guerre des Jean. Jean-Emmanuel. Plus sérieusement, oui, très long et puis trop catalogue de pleines mesures. Et puis, alors, moi, il y a une chose qui m'a... J'étais très surpris parce qu'il y a quelque temps, je crois que c'est lorsqu'il était chez Hugo Descriptes ou sur une radio, enfin, un média périphérique, le président de la République avait répondu à la question est-ce que vous êtes pour l'uniforme, il avait dit je suis pour une tenue... Je ne sais plus. Il avait dit ni oui ni non. Mais en même temps. Et j'avais trouvé ça extrêmement regrettable et je pense que je vous l'avais dit sur ce plateau. Moi, je suis pour l'uniforme et j'ai regretté qu'à ce moment-là qu'ils ne le disent pas clairement. Alors là, il revient et nous dit on va faire, on va expérimenter. Là encore, je vous rappellerai des choses simples puisque c'est le président de la République et le président de tous les Français. C'est déjà en expérimentation. Depuis 2019. Dans toutes les régions d'Outre-mer et je me suis amusé à prendre des photos, je peux vous les montrer. Il y a dans les établissements publics un uniforme, une tenue pour l'ensemble. Donc, c'est déjà expérimenté en France. C'est déjà expérimenté. Donc, arrêtons d'être, pour une fois, je vais dire, hexagone centré. Regardons ce qui fonctionne et ça fonctionne très bien. Là, je peux vous dire, les familles sont ravies qu'elles soient modestes ou pas, elles sont ravies parce que ça évite ce qu'on sait. Là, j'aurais préféré que l'on dise c'est déjà expérimenté sur le territoire. Mais pas uniquement, Jean-Claude, c'est aussi expérimenté dans l'hexagone puisque vous parlez de l'hexagone. Vous avez raison, mais je voulais pointer du doigt en disant c'est le président de tous les Français. Il faut regarder partout et puis arrêtons d'expérimenter. Faisons. Là, déjà, ne serait-ce que là-dessus, j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus clair. Oui, Arnaud Bédédetti avait dit le président de la République est le meilleur pédagogue de tout ce qu'il n'a pas vu ou fait depuis 2017. Oui, il n'a plus l'excuse de j'arrive au pouvoir, je suis un jeune président, je découvre un pays que peut-être je ne connaissais pas. Il n'a plus cette excuse-là. On est en 2024. Moi, j'ai été très frappée de ce catalogue très 19e siècle pour un homme jeune qui vit quand même... Donc, vous êtes d'accord avec la une de Libé vieille France, quoi ? Attends, c'est très sympathique. Il s'adressait à son électoral plus âgé. D'abord, il n'a pas dit uniforme, il a dit tenue unique. mais voilà, alors on dit les choses sans les dire. Il a parlé du SNU, mais le SNU est déjà expérimenté depuis des années et les conclusions ne sont pas aussi favorables que ce qu'il prétend. C'est vrai qu'on puisse dire. C'est même... Oui, exactement. Il y a déjà eu même des mises en garde parce que ça coûterait, je crois, beaucoup d'argent chaque année. Il faut trouver des locaux et je rappelle que ce fameux SNU ne dure que 12 jours et est réservé aux élèves de seconde. Donc, c'est pas non plus la révolution... Mais d'ailleurs, le SNU, c'est un des échecs de Gabriel Attal parce qu'il a été ministre en charge du dossier pendant plusieurs années et ça n'a pas eu tout de suite... Et tout à l'avenir, la Marseillaise au primaire, pardon, un élève de primaire qui comprendrait bien les paroles de la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons, non mais on peut peut-être attendre le collège aussi, enfin, je dois dire que j'ai été sidérée, d'abord, c'est pas des annonces qui relèvent du président de la République. Le théâtre à l'école, les arts plastiques... Il existe le théâtre à l'école pour ceux qui le veulent en faire, il y en a du théâtre à l'école. Est-ce qu'il faut... Si les enseignants sont suffisamment payés et qu'on leur laisse du temps, beaucoup d'enseignants, notamment évidemment en littérature, adorent faire du théâtre avec leurs annelles. Et les emmènent d'ailleurs très souvent, moi qui vais beaucoup au théâtre, je vois très souvent des enseignants et des classes entières dans les salles de spectacle au théâtre. Non mais on a eu l'impression, encore une fois, d'une sorte de catalogue et puis on a eu l'impression aussi qu'ils découvraient les gilets jaunes, surtout moi, c'est ce qui m'a frappée hier, c'était la France de l'angle mort. Ceux qui bossent et qui ne s'en sortent pas d'un seul coup, d'un seul coup, ils découvrent ça. Jean-Claude ? Oui, c'est vrai que quand il a dit je vais un grand rendez-vous avec les Français, pour moi, le mot grand est important. C'est un grand rendez-vous avec deux ou trois annonces, avec un cap très clair. Quelle France voulons-nous pour les années qui viennent ? Qu'est-ce qu'on se fixe comme cap ? Et qu'est-ce qu'on prend les deux, trois grandes mesures que l'on entend prendre ? Moi, si j'avais été plus modestement, si j'avais été son conseiller, je vous aurais dit ça, M. le Président, contentez-vous de trois grands éléments chocs qui soient saillants par rapport à ce qui a été fait et qui regardent vers l'avenir plutôt qu'un catalogue de mesures pour essayer de satisfaire. C'est toujours le risque. Alors, je ne sais pas comment les conseillers en communication et ceux qui ont bâti son texte, quelle a été la réflexion. Enfin, il y a des ministres pour annoncer ces mesures-là. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, Virginie. C'est précisément ce que je dis. Je crois que parfois, quand on veut trop en dire, on ne dit plus rien ou en tout cas, c'est trop. Donc, je... Il y a un auditeur qui m'a dit, un enseignant a dit hier soir que la Marseillaise était déjà apprise dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça dont on va se rendre compte qui ont été annoncées hier et qui existent déjà. Le pouvoir d'achat, quand il dit que les prix vont baisser, mais oui, on aimerait bien que ça baisse, mais comment ? De quelle manière ? Sur les émeutes, moi, j'ai trouvé ça assez frappant de dire que les émeutes, c'est parce que ces jeunes étaient oisifs et c'est de la petite acte à Blanquer. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des mesures qu'il annonce et également la composition du nouveau gouvernement, ça fait un peu à droite toutes. Mais dans l'analyse qu'il fait des problèmes de la société, là, il est plutôt sur une grille de lecture de gauche. Et effectivement, sur les émeutes, sa lecture des émeutes, c'est finalement, effectivement, non pas, il n'est pas tombé dans l'excuse sociale. Enfin, un petit peu quand même, en essayant effectivement de relativiser le problème principal qui, à mon avis, s'est posé avec les émeutes, c'est le rapport à l'autorité et le manque de respect de l'autorité à tous les niveaux par toute une génération. Il a beaucoup parlé d'autorité. Oui, mais sur les émeutes, pas tellement. Il a parlé sur les émeutes, justement, par l'analyse des émeutes qu'il fait et très sociale. Non, mais ça partait un peu quand même, dans tous les sens. Une auditrice me dit les écrans. Ça veut dire quoi de dire... Comment on va faire réagir ? L'usage des écrans de nos enfants. Virginie, vous voulez réagir ? Moi, j'ai été assez choquée, la journaliste politique que je suis, par ce qu'il a dit sur le Rassemblement National. Je vous lis notamment la phrase. Lutter contre l'immigration clandestine, c'est, je pense, une des réponses au Rassemblement National. Non, mais alors là, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Oui, et c'est lui qui a décrété quand il a été élu en 2017, je ferai tout durant les cinq années pour qu'il n'ait plus aucune raison de bouger pour les extrêmes. Jamais les extrêmes n'ont été aussi hauts. Les Français ont envoyé en 2022, on n'est pas très loin, à l'Assemblée Nationale, 89 députés du Rassemblement National. Alors, je ne sais pas, moi, on découvre la lune, là. Lutter contre l'immigration clandestine et ceux qui travaillent dans le milieu de l'immigration et qui regardent un peu les chiffres disent qu'il n'y en a jamais eu autant d'immigration clandestine. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas qu'on peut tout régler d'un coup de baguette magique, mais alors là, c'est vraiment une schizophrénie que je ne comprends pas. Oui, mais c'est une schizophrénie qui malheureusement le perturbe lui-même parce que j'ai trouvé que dans l'ensemble de son interview, le moment où il a parlé du Rassemblement National, il était différent dans sa posture, dans la façon de s'exprimer, même au niveau de ses yeux. il y avait quelque chose, je trouve, il se sentait plus habité que pendant le reste de la conférence de presse, toujours dans cette idée, à mon avis, qui monte très fort chez lui, qui risque d'être le président de la République, qui pourrait laisser effectivement gagner le Rassemblement National, la présidentielle, ce qui serait évidemment pour lui catastrophique par rapport à toute sa construction intellectuelle. Et je pense qu'il commence, à mon avis, à en prendre conscience et ça va être dramatique pour lui. Sauf que ce n'est pas ce qui... Ce n'est pas ce qui fera reculer les électeurs, ce n'est pas... Je veux dire, la bataille, ce n'est pas la bataille contre le Rassemblement National, c'est la bataille pour les Français qui sont sur les sujets qui nous préoccupent. Le pouvoir d'achat, la crise du logement... de l'éducation, il y a le pouvoir d'achat, on a parlé de l'avenir du pays, moi je parle l'avenir du pays, ce n'est pas... On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Saint-Gabriel Attal vient ici pour sauver la République macronienne de tous ses ennemis, de tous ses brancos et de tous ses gens. Quand on n'a plus rien à dire en politique, on se met à parler mystique. Ça passe, vous voyez, ça glisse comme ça. Glissez mortel, n'appuyez pas. C'est l'ange Gabriel, il est venu, il a vu. Est-ce qu'il a vaincu ? Sud Radio, parlons français. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je voudrais qu'on parle quand même de Rachida Dati. Ce matin, elle était chez nos confrères d'RTL et elle a confirmé qu'elle était candidate à la mairie de Paris. Alors effectivement, rien de neuf sous le soleil sauf que le contexte politique fait que ça arrive au lendemain de cette intervention, ce n'est pas une allocution, cette conférence de presse du président de la République qui dit qu'il n'y a rien eu de négocié. Mais elle parle d'où ? Elle parle en tant que ministre d'un gouvernement auquel désormais elle appartient. Donc elle dit je serai candidate, sous-entendu, il n'y aura pas d'autre candidat dans le camp macroniste puisque ça sera moi. Donc elle est en train d'assécher le terrain, elle nettoie les... Donc il y a eu un deal contrairement à ce qu'a dit le président de la République. Je n'en sais rien ou en tout cas, s'il n'y a pas eu de deal aussi clair que ce qu'elle a laissé entendre quand elle a été nommée, elle, elle établit tout de suite les conditions. Je suis candidate et personne d'autre dans le camp où dorénavant je suis parce que je crois qu'il y a eu cette phrase qui a été captée par certaines télévisions où elle disait oui je suis toujours à LR j'attends mon OQTF autrement dit elle pense qu'elle va être exclue de LR. Donc désormais... Elle a été exclue. Elle a été exclue. Pas formellement encore. Pas formellement. Si je crois... Non, non, pas exclue. Non, non, non. Elle a exclue. Alors à charge pour moi de... Mais en revanche elle garde en revanche le soutien de la plupart des membres du groupe LR du Conseil de Paris. Ça oui. Mais Rissotti a clairement annoncé qu'elle est exclue du parti. Bah exclue c'est une forme... Il faut le faire de façon formelle. Jean-Luc. Elle est très cache Rachida Dati. Elle ne cache pas les choses telles qu'elles se sont passées. C'est écrit dessus depuis le départ. L'accord passé par rapport à la nomination de Rachida Dati est bien un accord pour lui dire tu seras tête de liste UMP Renaissance ou ce qui restera de l'UMP aux prochaines municipales. Elle ne peut pas être plus claire que ça. A chaque fois cette dame Rachida Dati elle est directe. Elle a fait un choix. Moi je pense que ce choix et le choix d'Emmanuel Macron d'aller draguer l'électorat de M. Bellamy aux élections européennes est un choix qui sera de fait totalement raté parce que M. Bellamy est à 7-8%. Globalement il restera toujours heureusement pour la France une droite UMP qui votera droite UMP. 7-8 ce n'est pas beaucoup déjà. Mais ça ne changera rien. L'erreur que fait Emmanuel Macron mais c'est une erreur fondamentale c'est que ce n'est pas en draguant les voies du Rassemblement National et en faisant notamment la loi immigration que le RN va baisser. j'ai hanté toujours le sourire à la fin de la loi immigration à l'Assemblée Nationale le sourire incroyable mais réel de Marine Le Pen qui se disait mais continuez vous faites mon jeu de A à Z Non elle a dit c'est une victoire idéologique Oui bien sûr Oui mais qui va dans le sang elle n'a rien à rajouter elle le sait et d'ailleurs vous l'entendez Marine Le Pen faire des discours longs des discours de rien pas la peine pas la peine Moi ce que je veux dire c'est que accord ou pas entre Macron et Rachid Adati pour les municipales de Paris il y a au moins une personne qui à mon avis n'a pas laissé faire et qui n'a pas dit son dernier mot c'est Clément Beaune qui a été exclu Manimiterie du gouvernement et qui lorgne sur la mairie de Paris C'est fini moi je vous dis que c'est fini l'histoire est écrite Je pense qu'il y a des divisions très fortes comme il y en a eu déjà en 2020 dans la Macronie si Rachid Adati est annoncé comme la candidate du camp Macron ça va susciter énormément de ripostes au sein de la Macronie et ça va participer de ce qui s'annonce de toute façon inexorablement en plus on passera mais oui effectivement des dissidents qui vont commencer à ne plus supporter la façon dont Emmanuel Macron essaye de tout contrôler et je pense que c'est loin d'être gagnant bon courage à Clément Beaune face à Rachid Adati ça va être un massacre ça a déjà commencé sur le vote sur la loi immigration un certain nombre enfin c'est assez incompréhensible la ligne posée par Emmanuel Macron mais je pense qu'ils sont fous en fait et encore vous parlez de ligne pardon moi je vois pas la ligne parce que justement c'est pour ça avoir un texte de loi puis dire dans la foulée oh de toute façon il va passer devant le conseil constitutionnel qui va le nettoyer oui mais ça c'est assez insensé alors Jean-Claude je sais pas ce qui a été passé ou ce qui a été dit entre Rachid Adati et le président de la république mais ne soyons pas naïfs Rachid Adati fait de la politique le président de la république fait de la politique je comprends mal et j'ai eu l'occasion de mener un certain nombre de bataille avec Rachid Adati je comprends mal qu'elle aurait pris le risque de quitter son camp politique pour rien du tout pour simplement être ministre de la culture un temps donc en toute franchise je crois que ce soit vraiment explicite ou implicite il y a forcément eu un accord ou il y a forcément eu quelque chose pour qu'elle quitte tout cela après avoir effectivement dit ce qu'elle disait des macronistes et elle a toujours dit moi je suis fidèle à ma famille politique donc le jour où on passe dans le crat adverse c'est pour de bonnes raisons et des raisons réfléchies je n'imagine pas une seconde qu'elle se soit dit elle a été très fidèle à la Macronie en ayant dit il y a quelques années la Macronie ce sont des traîtres de droite après on a enfin c'est ce qu'elle a dit on a aussi le droit de changer d'idée on a aussi le droit d'évoluer dans sa ligne politique je n'ai pas un reproche je suis simplement en train de dire que précisément elle n'est pas partie chez Mélenchon non plus précisément oui mais précisément si si elle a changé elle a décidé de changer c'est pour une bonne raison on ne change pas juste parce qu'on se dit bah tiens elle a vu son intérêt de peut-être avoir une candidature plus étoffée à la meilleure parce qu'elle s'est déjà présentée une fois je la connais un peu j'ai été députée européenne en même temps qu'elle elle ne change pas Rachida elle est elle-même absolument alors écoutez Prisca Tevno donc la nouvelle porte-parole du gouvernement ce matin au Point Presse elle parlait justement de Rachida Dati pardon de rappeler des évidences mais le feu ça brûle et l'eau ça mouille et Rachida Dati a déjà annoncé un certain nombre de fois qu'elle était engagée mobilisée pour Paris j'aimerais juste rappeler qu'elle est maire d'arrondissement d'arrondissement qu'elle est engagée et qu'elle avait déjà été interrogée sur ces sujets il y a quelques temps maintenant vous me posez la question de est-ce que Rachida est en campagne oui Rachida Dati est en campagne pour le pays au sein du gouvernement et elle est largement mobilisée dessus j'étais justement avec elle il y a quelques instants pour parler du reste des sujets sur la culture sur la base de ce qui a été annoncé hier par le président de la République et donc on peut mener les deux fronts sans que ça nuise elle est engagée elle est engagée pour le pays c'est assez enfin franchement élément de langage ces débuts de porte-parole-là sont assez piètres elle est en campagne pour le pays au sein du gouvernement d'accord c'est ce qu'elle a dit en même temps c'est pas faux elle est engagée ça c'est jamais faux mais qu'est-ce que ça veut dire pardonnez-moi je comprends pas ce que ça veut dire elle est engagée elle est en campagne pour le pays ça veut dire qu'elle accrédite le fait que Rachida Dati sera en campagne pour Paris c'est pas le pays pour les connaissances donc c'est vrai que cette phrase ne veut rien dire pardonnez-moi Paris c'est pas le pays on va essayer d'être précis donc elle est en campagne pour Paris je comprends pas en fait je voudrais bien qu'on m'explique je voudrais bien qu'on m'explique pour éviter qu'on ne fasse des supplications etc et là encore je peux comprendre que j'accepte l'imperfection mais là il faudrait que la porte-parole refasse l'exercice en tout cas refasse une déclaration pour nous faire une explication de texte je crois qu'on n'a pas tout vu encore et puis une dernière chose c'est le début des réunissances ce que j'avais compris c'est que le président de la république a dit au travail ce qui veut dire que les gens doivent être mobilisés sur leurs tâches on a fait on a simplifié le fonctionnement institutionnel en disant que les gens ne pouvaient pas être patrons d'une collectivité et être ministre etc voilà donc j'ai du mal à comprendre l'élément clé à mon avis de la conférence de presse hier c'est lorsque le président de la république a annoncé de façon très ferme et définitive que le gouvernement va proposer une proposition de réforme du code électoral pour Paris Lyon et Marseille et effectivement ça c'est une très bonne nouvelle pour Achille Haddati parce que ça va permettre enfin et c'est tant mieux à tous les parisiens tous les lyonnais tous les marseillais de mettre lors des municipales le nom de la personne qu'ils souhaitent avoir à la mairie de leur ville et ça ça va quand même à mon avis faciliter la stratégie de communication de Achille Haddati en face à Nidalgo si je ne me trompe pas elle ne se représente pas en 2026 ah bon elle vous l'a dit non je ne sais pas c'est une question que je me pose je ne sais pas si c'est en point de l'interrogation mais vous savez qu'on a le droit de changer d'idée aussi mais avec les 1,8% qu'elle a fait la dernière présidentielle à Paris ça risque d'être compliqué et bien on verra si ce changement de loi par rapport à PNM Paris-Dieu-Parseille arrivera tout à fait arrivera à son terme je demande à voir parce que ce n'est pas très simple le processus le processus il est compliqué parce qu'il faut quand même laisser des mérites secteurs alors comment on laisse des mérites secteurs et ainsi de suite mais vous vous en pensez quoi vous pensez que ce n'est pas une bonne chose je pense que l'élection directe serait le mieux mais ça se passe comment d'un point de vue législatif ça n'empêchera pas qu'il y ait des mérites secteurs puisque j'ai entendu dire qu'il y aurait plus de pouvoir pour les mérites secteurs bon bah écoutez tout cela est évidemment il faut changer la loi c'est pas simple quand on a une majorité relative c'est ça oui oui vous avez raison de le rappeler il manque 40 députés pour avoir la majorité merci à vous tout de suite André Bercoff et on se retrouve demain pour d'autres infos et on se retrouve demain